Bonjour à tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire un petit tutoriel Python, pour saisir ceux qui ne connaissent pas du tout, mais qui connaissent un peu peut-être MATLAB, ou SciLab, ou Octave, ou ce genre de choses. Donc ils ont quand même l'habitude de faire un peu des maths avec du calcul scientifique, ou avec des logiciels de calcul scientifique, quels qu'ils soient, ou des langages. Donc moi je me suis placée dans une interface là qui est le JupyterLab. Alors donc Jupyter, je vais vous l'écrire, Jupyter, ça s'écrit comme ça. Et c'est ce qu'on appelle un notebook. Alors l'intérêt du truc c'est que, moi je suis sur le serveur Jupyter de mon université, du coup j'ai eu aucune installation de Python à faire sur mon ordinateur. Donc ça, ça permet pour éviter l'installation de Python. Après Python, c'est pas un truc qui est compliqué à installer, donc si vous avez le temps ou le courage, faites-le. Et si vous voulez essayer Jupyter sans rien installer, vous pouvez faire une recherche dans un moteur de recherche avec JupyterProject et Try. Et du coup vous allez voir l'essai gratuit d'un notebook Python 3 dans l'interface Jupyter. Voilà, donc là je suis dans un notebook comme ça et je mets des dièses parce que je suis en mode code. Et en Python, le dièse c'est ce qui permet de faire le commentaire. Donc quand je suis dans un notebook comme ça, il y a ce qu'on appelle des cellules en fait. Vous voyez un truc gris là, grisé c'est une cellule, et là je suis dans une nouvelle cellule. Donc je reviendrai sur le contenu de la première dans quelques instants. Donc une fois que j'ai fini ma cellule, je veux passer un peu à la suite. L'idée c'est que dans une cellule je fais un truc. Après, moi j'ai pas trop trop l'habitude, donc j'essaye de faire en gros, quand je résous un exercice ou quoi, je fais une cellule pour... Quand j'ai besoin d'un peu de structure quoi. Entre les cellules on peut mettre autre chose que du code, on peut mettre du texte, du markdown, ce genre de choses. Donc voilà, moi je fais un peu comme ça. Ça me permet de structurer un peu. Donc une fois que j'ai fini, que je veux passer à la cellule suivante, je fais Shift-Enter, pof, et ça exécute le contenu de la cellule, et ça passe à la suivante. Si tout se passe bien, il y a un numéro écrit dans la cellule, ça veut dire que ça a bien été exécuté. Et il peut se passer des choses bizarres, genre que la cellule, il n'y a pas de numéro qui s'affiche, ou une étoile, et dans ce cas c'est que le noyau est occupé, ou le serveur est occupé, donc il peut y avoir des petits soucis, on verra ça plus tard, si jamais ça se produit, je vous raconterai ce que je fais dans ces cas-là. Voilà, donc là du coup j'ai exécuté cette cellule, c'était que des commentaires, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc voilà, je vais démarrer, qu'est-ce que je vous propose de faire une affectation ? Alpha 1 égale 1,34. Ok, donc une affectation se fait normalement avec un signe égal, et quand je fais les virgules, je le fais avec un point, c'est assez classique. Si j'exécute la cellule avec Shift-Enter, voilà, ça a exécuté la cellule, et donc en mémoire j'ai Alpha 1. Donc ici si je fais juste Enter pour aller à la ligne, si je tape Alpha 1, et maintenant j'exécute, et donc il fait l'affectation, et là il me fait l'affichage de Alpha 1 en fait. J'aurais pu faire aussi dire Print Alpha 1, c'est aussi une autre façon de l'avoir, et je peux aussi dire Print Alpha 1 égale, virgule, et c'est encore une autre façon de l'avoir, cette fois j'ai vraiment un affichage un peu propre avec Alpha 1, donc ça c'est un texte que j'ai mis, donc là je pourrais dire ma variable vaut, la variable Alpha 1, c'est comme ça que je l'ai appelée, Alpha 1 vaut, machin, j'exécute avec Shift-Enter, ça m'écrit mon texte, égal, et ensuite après ça me met la valeur de la fonction. Ok, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, alors pour Python, si je lui dis exponentiel, ou E, il n'est pas trop content, il dit que E ce n'est pas défini. Pareil, si je dis Pi, et que j'exécute, ben Pi il n'est pas content. Donc en fait, là en Python, il y a un module, qui s'appelle Mathématiques, donc module si vous voulez, c'est une forme de bibliothèque, et donc de charger une bibliothèque, ça va permettre d'accéder à tout ce qui est dans la bibliothèque. Donc typiquement pour Pi, pour E, pour la fonction sinus, pour tout un tas de trucs, de fonctions style de choses de maths en fait, on va avoir besoin d'utiliser le module Math. Donc pour ça, on va faire ImportMath. Boum. Maintenant que j'ai fait ImportMath, je veux appeler Pi. Alors cette fois, je vais essayer, je vais appeler Pi. Bon, il ne connaît toujours pas Pi en fait. En fait, la façon dont fonctionne Python, c'est que la variable Pi, elle va être rentrée en Math.Pi. Si vous voulez, c'est un truc de, moi je n'y connais pas grand chose, mais de programmation un peu orientée objet, En gros, dans le module Math, on demande à avoir accès à la variable Pi. Donc là, si je fais ça, on voit que ça fonctionne et j'ai 3.14. Ok, donc je peux même faire une affectation, x égale Math.Pi, je peux faire y égale Math.E pour l'exponentiel, et puis ensuite, j'ai envie de faire, ben là, j'ai exécuté, je peux faire x et y, et si j'exécute, il me rend, alors c'est là qu'on va avoir besoin de la première cellule, il me rend y en fait, il me rend uniquement le dernier, le dernier truc que j'ai demandé. à moins que je mette des prints, print x, print y, si j'exécute ça, il me rend bien x et y. Mais si je ne mets pas de print, en fait, et que je mets juste x et y, et que j'exécute, il ne me rend que le dernier. Et c'est là qu'est utile ce que j'ai mis dans ma toute première cellule, c'est ces deux lignes, alors que j'ai bêtement recopiées sur internet, en cherchant dans Stack Overflow. Donc, ça, ça veut dire, du module, machin chouette, j'importe telle option, et ensuite, je règle ce paramètre pour dire qu'en fait, je vais vouloir tous les outputs comme dans un mode interactif. Alors peut-être c'est du chinois, donc si c'est du chinois, vous recopiez le truc, j'exécute la cellule, je réexécute tout, et là, ça a changé. Vous voyez, au lieu d'avoir juste ma variable alpha, vos machins, j'ai aussi alpha 1 qui a été fait. Et là, ici, j'ai à la fois x et à la fois y. Moi, je trouve que c'est pratique parce que des fois, on ne veut pas faire des retours à... On ne veut pas changer de cellule à chaque fois qu'on veut faire un output, donc du coup, ça permet d'avoir toutes les sorties d'une seule cellule au même endroit. Bref, donc c'est ces deux lignes-là. Je vous laisse faire pause et recopier. Je ne sais pas si c'est assez gros. Sinon, vous cherchez sur Internet et vous trouverez comment faire. OK, donc c'est bon sur x et y. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc là, on a fait pi, on a fait e. Ah oui, les nombres complexes. Nombre complexe, c'est le nombre i. Le i, c'est 1j. Tout attaché. Et donc, on peut vérifier en faisant x au carré. Donc le carré, c'est étoile, étoile. Et là, si j'exécute ça, je trouve bien que le carré de 1j, c'est moins 1 plus 0j. Donc là, il a vu que c'était un nombre complexe. Il me donne la partie réelle et la partie imaginaire. Donc là, après, il y a tout un tas de calculs qu'on peut faire. Qu'est-ce que je vous propose ? Là, alpha 1 égale 3. Je peux mettre des points-virgules pour mettre plusieurs choses au même endroit. Beta 1 égale 4. Gamma 1 égale 1 plus 2 fois 1j. Et maintenant, je peux faire beta 1 moins alpha 1. Je peux faire tout ce que je veux, en fait. Toutes les manips habituels. Je peux mettre gamma 1 au cube. C'est fois fois 3. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Ah oui, je peux faire des racines carrées. Beta 1. Et je peux mettre 1 sur 2. Puissance 1,5. Ah oui, un autre truc intéressant, c'est si je veux un conjugué. Alors un conjugué, ça va se marcher. Pareil, c'est un peu de la programmation orientée objet. Donc je vais mettre un point après la variable en mettant conjuguette. Donc ça, ça veut dire la variable gamma 1, c'est un nombre complexe. Un nombre complexe, en tant que tel, il admet un certain nombre de méthodes. C'est-à-dire, il admet des... Je ne sais pas si vous ne comprenez pas le mot méthode. C'est peut-être difficile à expliquer. Je ne sais pas trop. Je ne suis pas super spécialiste de ça. Bref. En gros, l'idée, c'est qu'en tant que nombre complexe, il y a plusieurs choses qu'on peut faire dessus, et notamment le conjugué, le module, tout un tas de trucs. Et donc, le conjugué, il s'obtient en faisant point conjuguette. Et si je veux le module, c'est plus facile, je peux faire abs gamma 1. Et donc, si j'exécute tout ce truc-là, j'obtiens 1 pour la différence entre les deux. Oui, 4 moins 3, ça fait bien 1. 0,75, c'est quoi ? C'est le quotient des deux. Ça, c'est gamma 1 au cube. Ça, c'est la racine carrée de bêta 1. Là, là. Oui, c'est... Non, mais j'aurais mieux fait faire la racine carrée de gamma 1, plutôt, parce que bêta 1, c'est 4. Donc, c'est un peu idiot. Pof. Donc, voilà, la racine carrée de... On trouve un plus j, un plus i. Le conjugué, on trouve... Ah, je n'ai pas fait plus, ici. Le conjugué, et puis, le module qui s'obtient avec abs. Ok, ça va pour les nombres complexes ? Je ne vais pas forcément rentrer trop plus dans les détails. À combien j'en suis de temps, là ? 10 minutes ? Bon, je vais faire une petite pause maintenant, puis on va aller voir dans une prochaine vidéo, on va voir les... On va voir comment on fait les vecteurs et tout ça. Donc là, essentiellement, vous avez le démarrage avec les Jupiters, et puis les nombres... des nombres réels et un petit peu des nombres complexes. Voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !